Donc Frédéric Losserand va vous présenter la plateforme e-collectivité. Bien, bonjour à tous, on m'entend bien. Donc je vais donc vous présenter la plateforme e-collectivité qui est donc à disposition des membres, dans le cadre, on le verra tout à l'heure, de conventions mutualisées et élargies à l'échelle d'un territoire. Donc l'objectif de cette plateforme, c'est territorialiser la dématérialisation avec, vous le verrez, un certain nombre de services qui sont déjà offerts aux membres de l'association Adulac, mais dans un nouveau packaging, un petit peu novateur, qui offre, vous le verrez, un certain nombre d'avantages par rapport au mode opératoire précédent. Alors, un petit peu d'historique, les plateformes de services territoriales, ce n'est pas réellement une nouveauté, puisqu'on a déjà vécu en Bretagne, en Bourgogne ou ailleurs, des plateformes de services qui se sont montées et qui offrent à leurs adhérents, membres, affiliés, un certain nombre de services qui sont, sans surprise, ceux que vous allez retrouver dans la plateforme e-collectivité qui va vous être présentée, à savoir des services de télétransmission, de démat de marché public, des services de signature électronique, des différents flux, en particulier des flux comptables, que vous avez tous à instruire à travers la nouvelle procédure du PSV2. Et on constate aujourd'hui, d'ailleurs, sur la Bretagne et sur la Bourgogne en particulier, que les briques qui vous sont proposées dans le cadre d'e-collectivité sont également des briques qui sont proposées sur d'autres territoires. Voilà. Alors, on peut aussi rappeler quand même les initiatives qui ont vu le jour, pas seulement à l'échelle régionale, comme celles qui apparaissent sous vos yeux, mais il y avait aussi de nombreux territoires, en particulier des départements. On peut citer les projets de l'Alpi, l'Agence landaise pour l'informatique, qui mutualise des services à l'attention de ces membres sur tout le territoire landais. On peut citer les initiatives aussi du CDG 59, ici présent, qui offrent des services qui sont d'ailleurs basés sur les mêmes briques, SLO, Iparapher, Azalé, pour ceux qui pratiquent déjà l'archivage électronique. Donc, pas de nouveauté, de principe sur la mutualisation de services en ligne à l'échelle de territoire. E-collectivité est juste une nouvelle initiative portée par la Dulacte, qui a pour objectif de vous fournir, dans le cadre de conventions, on le verra, mutualisé, des services analogues, qui vont pour certains d'entre eux un petit peu plus loin que ceux qui sont proposés par les projets que vous avez sous les yeux. Alors, rappelons quelques mots, sans faire l'apologie de la dématérialisation, évidemment, elle apporte des gains qualitatifs, vous avez plus de sécurité dans les traitements, mais elle apporte aussi, indépendamment des engagements que vous pouvez avoir, en termes d'agenda 21, de zéro papier, des économies numéraires tout à fait évidentes. Alors, c'est ce slide qui n'est pas de notre origine, qui est une compilation d'un certain nombre d'études qui ont été faites sur la dématérialisation des processus, pas seulement dans les structures publiques, mais également privées. Mais, en évidence, un gain de productivité d'entre 3 et 6, entre une procédure de traitement papier, alors, je vous laisse découvrir celles qui ont été analysées, et des procédures qui sont totalement dématérialisées de bout en bout. C'est quelque chose qu'il faut avoir en mémoire, les dotations de fonctionnement et d'investissement qui sont les vôtres sont toujours en régression, donc je pense qu'indépendamment des initiatives et des incitations des pouvoirs publics à dématérialiser vos processus au-delà de vos processus internes, ce slide mérite de vous faire réfléchir, d'autant que si on le projette à l'échelle d'une année sur des tranches de collectivité ville moyenne, on voit que ça peut, quelquefois, les économies induites peuvent se chiffrer en dizaines, voire en centaines de milliers d'euros sur des processus qui sont des processus sur lesquels vous agissez tous, et qui sont des processus tout à fait quotidiens dans vos traitements, à savoir sur les actes administratifs, les flux comptables, ou éventuellement les autres convocations d'élus aux sessions délibérantes qui vous font manipuler des liasses de papier assez impressionnantes. S'agissant du contenu de la plateforme, rien de foncièrement nouveau, en tout cas pour les adhérents à l'association Adulac, puisque la plateforme propose des services, sans surprise, de démat de marché public. Je rappelle que la plateforme WebMarché, qu'on découvrira un petit peu plus loin, est un fork de l'application Local Trust MPE d'Atexo, des services de télétransmission multi-protocoles pour les protocoles Elios, des services, et ça c'est un petit peu nouveau pour certains d'entre vous, de convocations dématérialisées avec transmission des ordres du jour à vos élus sous forme électronique, avec évidemment horodatage et journalisation des échanges, des services complémentaires, on le verra tout à l'heure, qui sont proposés dans la phase 2 de la plateforme, qui sont la mise en place d'une GED transverse avec des services qui sont nouveaux pour vous, des services de dématérialisation de factures, par exemple, qui vont vous permettre de modéliser, d'échanger avec vos fournisseurs, des factures, au début en PDF, peut-être demain en XML, la plateforme est prête pour, et le tout étant bien évidemment orchestré par un bus de service, qui va vous permettre de modéliser ces traitements et d'automatiser le chaînage des processus, depuis le dépôt, par une application métier ou à la main, d'un document ou d'un flux sur la plateforme, qui va donc suivre ensuite tout son circuit d'instructions, signature, télétransmission, récupération d'acquittement ou de PES acquit, puis versement en GED, éventuellement versement en SAE, donc tous ces processus vont être orchestrés par un bus de service qui fait partie de la plateforme. Le tout est évidemment, alors, ce sont donc des services qui ne sont pas nouveaux, mais qui sont packagés, on le verra, dans un portail, qui va nous permettre d'utiliser une identification unique, et qui va nous permettre surtout d'ouvrir ces usages à de nouveaux acteurs dans la collectivité, bien évidemment les élus, les agents, mais aussi éventuellement les fournisseurs, donc des partenaires externes. Alors, la phase 1, qui est actuellement pleinement opérationnelle, puisque ce projet, pour information, il a été déployé sur un premier territoire vendéen, il y a quelques mois maintenant. Alors, il commence évidemment par un portail d'accès unique, Drupal, qui permet donc des fonctions de SSO, donc d'authentification unique à travers toutes les composantes de la plateforme qui sont proposées sur eCollectivité. Pour information, ce CMS, c'est un CMS Drupal. Un service d'émat de marché public qui va vous permettre de publier vos consultations et de recevoir vos offres, à l'instar de ce que vous pratiquez tous les uns et les autres, probablement déjà. Le service de télétransmission multiprotocole, rappelons le slow, acte, bien sûr, budgétaire, réglementaire, PSV2, mais également le mail sécurisé qui vous permet d'échanger un certain nombre de documents, en particulier des documents non formalisés avec des partenaires extérieurs, pourquoi pas router des commandes via un mail sécurisé, tracé, à vos fournisseurs, pourquoi pas router des actes d'engagement suite à l'attribution de marché à vos fournisseurs, etc. N'oubliez pas ce module, c'est une fonction importante de la plateforme et qui peut être mise en place assez facilement. Un service de signature électronique, en ligne, qui bien évidemment s'appuie sur le e-parapheur que certains connaissent, donc une signature multiprotocole, aussi bien adaptée à la signature de flux PS qui a des flux de type acte administratif, par exemple. Service idées libres que certains d'entre vous connaissent déjà, je rappelle le contenu d'idées libres, transmettre aux élus qui réceptionnent les convocations et les ordres du jour de convocations à des assemblées délibérantes ou des commissions, sur tablette tactile ou sur interface navigateur, avec possibilité de partager des annotations, de préparer ces interventions en séance avec des fonctions d'annotation privées et de pagination. Donc ça, c'est un service qui est d'ores et déjà disponible dans la plateforme, que vous pouvez aussi utiliser en tant que service en ligne pour les membres de l'association Adulac, gratuitement, je le rappelle. Un service qui est orchestré, alors vous avez compris que le bus Pastel va être le bus d'orchestration de tous ces processus dans la plateforme, on verra quelques écrans tout à l'heure. Et ce bus Pastel va aussi être utilisé pour modéliser des échanges de pièces, en particulier des échanges de factures. On verra tout à l'heure que c'est un sujet à la mode et un sujet qui connaît aujourd'hui des évolutions réglementaires importantes et des incitations à la fois communautaires et nationales qu'il ne faut pas prendre à la légère. Je vous rappelle que vous serez tenus à compter du 1er janvier 2016, vous ne pourrez plus refuser une facture qui vous serait transmise de façon dématérialisée. C'est une déclinaison française d'une norme européenne qui a été, pardon, d'une directive européenne qui est entrée dans le droit positif français il y a peu de temps et dont il faut tenir compte. Dernier point, sur la plateforme, nous avons souhaité appuyer un service de délivrance sous certaines conditions de certificat pour ceux qui n'ont pas aujourd'hui d'accord avec tel ou tel fournisseur de type Chamber Sign ou autre. On a appuyé une autorité d'enregistrement déléguée à la plateforme pour vous délivrer, en particulier pour ceux qui sont proches de nous géographiquement, des certificats qui sont évidemment utilisés par l'ensemble des composants de la plateforme. Tout de suite après, donc quasiment opérationnel aujourd'hui, sinon déployé, le service de gestion documentaire qui va vous permettre, donc on va appuyer ce service-là sur une base Alfresco, avec injection d'un plan de classement de référence qu'on utilise beaucoup aujourd'hui en mode internalisé au sein des collectivités qui sont nos clients, qui est un plan de classement standard qui a été validé par les services du SIAF. Pour ceux qui connaissent, il s'appuie directement sur la directive de 2009 des Archives de France. Il vous permet de modéliser et de classer à peu près tout votre périmètre documentaire transverse, à la fois en RH, en finance, en actes administratifs et autres. Je le mets volontiers à disposition pour ceux que ça intéresse. Et puis un service non moins important de transformation des flux en retour de plateforme de démat de marché public et en retour de TDT tant pour les flux HAC que pour les flux Helios, en flux normés conformément aux standards d'échange pour l'archivage et en stockage momentané de ces flux avant éventuellement de les déverser dans une plateforme d'archivage qui pourrait être internalisée chez vous et qui pourra être proposée par la DULAC en tant que service agréé par les services du ministère de la Culture un petit peu plus tard. Donc là, il y a vraiment une vraie plus-value sur ce service-là qui vous assure que tout ce qui transite sur la plateforme est absolument prêt à être versé dans un système d'archivage électronique normé quel qu'il soit. OK ? Une troisième phase est également envisagée avec des outils qui ne sont pas forcément cette fois-ci des outils d'origine à DULAC ou à DULAC projet, vous le savez. Donc là, on envisage d'ouvrir, de compléter la plateforme pour un certain nombre d'outils plus génériques, des espaces collaboratifs, d'une plateforme d'e-learning ou d'y encapsuler un développement qui a été réalisé pour information par le Conseil général des Pyrénées-Orientales et qui est une plateforme en fait de gestion des dépôts de subventions et d'échanges avec les associations ou les structures qui demandent des subventions à leurs partenaires publics. Voilà un petit peu. Donc c'est vraiment un projet assez large et je rappelle que les deux premières phases sont déjà opérationnelles aujourd'hui et sont susceptibles d'être implémentées dès que vous le souhaiterez. Alors, tout ça, c'est très bien mais cette plateforme, il faut qu'elle interagisse aussi évidemment avec votre système d'information. Alors, cette plateforme bénéficie en fait de toute la batterie de connecteurs qui a été développée depuis plusieurs années par les principaux éditeurs d'applications transverses des collectivités. Alors, on dit des collectivités mais de toute taille de collectivités. Je rappelle que la totalité, on peut le dire aujourd'hui, des éditeurs de solutions de GF et de GRH de petites collectivités disposent de connecteurs avec le bus d'orchestration pastel qui est en filigrane dans la plateforme et que les principaux éditeurs d'applications métiers à destination des grandes collectivités ont déjà soit développé un connecteur avec le bus soit sont en train d'envisager de le faire. on va dire pudiquement et en tout état de cause ils ont déjà des interfaces opérationnelles avec les autres composantes du système. Je pense évidemment aux interfaces avec le e-parapheur pour signer les flux PES par exemple et les interfaces opérationnelles pour la télétransmission des flux actus Helios. Je mets cette liste évidemment à votre disposition pour que vous puissiez valider avec vos systèmes d'information les interfaces opérationnelles qui peuvent exister autour de la plateforme. Je l'ai cité tout à l'heure je le rappelle donc on a conventionné sur la base avec la société Dimiotis pour pouvoir être en mesure de délivrer des certificats à ceux qui ne sont pas trop loin de chez nous et qui souhaiteraient s'appuyer sur les services de l'association pour simplifier les démarches dans le cadre de la distribution des certificats. Je rappelle que la plupart de ces applications que ce soit de la marché publique ou de la télétransmission nécessitent l'acquisition de certificats RGS une étoile pour les connexions avec les applications métiers et deux étoiles pour les signataires donc il était important dans le cadre de la volonté de la Dulac de proposer un service véritablement clé en main et bien de proposer ce service de délivrance des certificats en face à face si le besoin s'en faisait sentir. Donc je rappelle que ce partenariat est déjà opérationnel et qu'on peut dès maintenant vous proposer ces délivrances. S'agissant des conditions d'accès rien de nouveau vous bénéficiez dans le passé en tant qu'adhérent individuel à la Dulac de ces services sous une autre forme puisque vous avez compris que maintenant ils sont packagés un petit peu différemment pour bénéficier de ces services qui sont destinés avant tout à des groupements de collectivités il s'agit de territorialiser la dématérialisation donc ça s'adresse avant tout à des EPCI ou des groupements de collectivités qui ont pour objectif de territorialiser la dématérialisation donc ça fait l'objet d'une convention particulière mutualisée sur un territoire à l'échelle d'une EPCI de ses membres par exemple ou d'un centre de gestion de ses affiliés autre exemple et vous pourriez à ce titre donc bénéficier en moyennant un engagement pluriannuel et bien de ces services qui seront proposés graduellement pour vous. Voilà. Avant de je vais vous présenter maintenant les quelques écrans qui vous permettront de découvrir la nouvelle interface finalement de bénéfice de ces services qui va comme vous allez le constater être un petit peu différent et va largement plus loin que les interfaces que celles que vous pouvez connaître aujourd'hui. Alors tout d'abord le portail Drupal va être utilisé évidemment pour permettre une authentification unique sur tous les services qui sont hébergés par la plateforme donc un simple log et un mot de passe sur la plateforme va vous ouvrir et bien l'ensemble des services qui sont à disposition et qui sont mis à disposition sur la plateforme. Alors on retrouve évidemment une architecture assez classique de portelettes qui sont des fenêtres indépendamment de ce que vous voyez sur la gauche des informations un peu génériques que vous pouvez personnaliser sur la plateforme et bien tous les services que vous souhaitez que vous avez destinés à vos élus et à vos agents. Alors on va y retrouver sans surprise évidemment les services de télétransmission Actelios le mail sécurisé on vient d'en parler tout à l'heure la plateforme de démat de marché public le service de signature électronique et le service de porte-documents de l'élu avec vous voyez ici à chaque fois des portelettes d'informations qui vous permettent d'accéder soit directement en accédant au service à l'application en général ou d'accéder directement aux portelettes qui ont été mises à disposition qui sont en fait des fonctions particulières et qui mettent en évidence par exemple si vous voyez sur le paraffin en haut à droite trois dossiers à traiter l'élu qui ouvrirait qui aurait accès à ce portail et bien aurait dans l'espèce trois dossiers de trois flupes à signer ou à valider on peut évidemment personnaliser l'environnement de travail il est destiné encore une fois à des profils de gestionnaire très différents il y a des élus il y a des agents éventuellement il y a des fournisseurs et bien par glisser déposer on va pouvoir personnaliser l'interface d'accès à ces services et le customisation on va également pouvoir comme on l'a dit tout à l'heure c'est un peu de la redite le nombre d'éléments à disposition d'utilisateurs chaque service on l'a dit avant je ne vais pas insister évidemment tout ça est contextualisé si une personne un élu un agent n'a accès qu'à un des services qui sont proposés par la plateforme évidemment l'environnement de travail s'adapte aux droits qu'on a définis sur les applications qui sont proposées dans la plateforme donc un environnement de travail totalement contextualisé alors juste peut-être pour terminer simplement sur flux c'est important vous voyez que le moteur d'orchestration des flux ici va vous permettre de modéliser l'ensemble des traitements de toutes les applications je m'explique une application de gestion financière dépose un flux PES il va être routé automatiquement par le bus pour signature il va récupérer ce flux signé il va le transmettre au payeur va récupérer l'acquittement va le transmettre en plateforme d'archivage ou en jet va récupérer les acquittements et la plateforme journalise et trace l'ensemble de ces mouvements ça c'est important le reste est secondaire vous connaissez les applications on ne va pas insister juste un petit focus sur la plateforme d'échange de factures pour rappeler que ce service a été mis en place et qu'il correspond à une évolution du droit qu'il faut prendre en compte et qui a été rappelé par une ordonnance récente et je rappellerai d'ailleurs qu'il y a une initiative de l'état qui va proposer à travers la plateforme Corus un service national qui pourrait être ouvert aux collectivités locales à partir de 2017 mais vous voyez qu'il y a une petite échéance un an d'écart entre le moment où vous allez ne plus pouvoir refuser une facture dématérialisée et l'ouverture éventuelle de ce service il faut le rappeler merci Pascal voilà un petit focus quand même sur le plan de classement tant pis un petit focus sur le plan de classement voilà donc là vous avez un exemple de ce plan de classement décliné pour les éléments comptables il est disponible aussi pour tout le périmètre de production documentaire des collectivités tant sur l'aspect acte administratif marché public que flux comptable que flux RH c'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir parce que c'est vraiment quelque chose qui vous permet de mettre en place quelque chose de durable quelle que soit la plateforme de jet que vous pouvez mettre en place et puis évidemment la partie transformation des flux conforme aux standards d'échange et je passe la parole à Pascal Fédel merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci